Musique 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 Hello Tingu, c'est Sam du blog samedrama.fr Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter Park Shiné, la dernière fois je vous avais présenté Park Seo Joon qui est un acteur coréen que j'adore et là je vous retrouve pour une actrice qui est vraiment très particulière pour moi en fait j'ai l'impression d'avoir grandi avec elle, je l'ai découvert dans un de mes premiers dramas à savoir A Monstry et c'est vrai que j'ai toujours un petit peu suivi sa filmographie et tout ce qu'elle faisait et je sais pas, c'est vraiment une actrice que j'ai eu l'impression d'avoir vu grandir en même temps que moi et elle est vraiment très très particulière dans mon coeur, donc je suis super contente de vous en parler aujourd'hui. Park Shiné c'est une actrice une mannequin, une chanteuse de l'agence Salt Entertainment, je sais pas si ça se prononce comme ça d'ailleurs, désolée d'avance pour mes prononciations en anglais et en coréen qui sont dégueux, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire comment je peux prononcer mieux si vous voyez à l'oreille que ça va pas elle a fait ses tout premiers pas dans l'industrie du divertissement en 2003 en apparaissant dans un MV et la même année elle va décrocher son tout premier rôle dans un drama en participant aux auditions de SBS Drama et en gagnant face à 250 autres candidats je vous ai fait une petite sélection de 10 faits sur elle. Elle a un grand frère qui est guitariste et compositeur elle sait jouer du piano et du Gaia Gum, je sais pas si ça se prononce comme ça mais c'est un instrument traditionnel coréen. Elle a étudié pendant 8 ans à l'université de Chung-Hang et a été diplômée en 2016 elle est en couple avec l'acteur Choua Tae-Jong depuis 2017. Depuis le tournage de You Beautiful elle est restée très très proche des autres membres du casting elle aime jouer au bowling et aller à la pêche en famille et d'ailleurs elle est décrite comme très humble et très sympathique par le staff ou par les journalistes elle a déclaré dans une interview en 2003 j'ai tourné mon tout premier drama et je me souviens que j'avais trouvé ça vraiment très amusant d'être sur un plateau d'agir de manière professionnelle et que c'était vraiment très amusant pour moi de vivre la vie d'autres personnels cet été il a été annoncé qu'elle serait la présentatrice de l'émission You Manimal et enfin il faut savoir qu'elle ne se trouve pas du tout jolie et qu'elle a même d'ailleurs pensé à la chirurgie esthétique à cause des critiques notamment pour son nez mais que finalement elle a décidé qu'elle allait rester comme elle était comme pour Park Seo Joon je vais vous parler de tous ses dramas de tous ses films en m'arrêtant sur ceux que moi j'ai vu donc en 2003 elle a fait ses tout premiers débuts à la télévision en interprétant un des personnages principaux dans sa version enfant en fait dans le drama Stairway to Heaven on la retrouve trois ans plus tard pour son tout premier rôle dans un drama et il s'agit du coup de Heaven Street comme je vous le disais en introduction c'est avec ce drama que j'ai découvert cette actrice et c'est un personnage et une histoire qui m'a tout particulièrement marquée c'était vraiment horrible, c'était tellement tragique tellement dramatique elle interprète un personnage qui va pleurer pendant tout le drama qui a une vie mais absolument horrible qui se sent très seule et qui va vivre une histoire d'amour tellement déchirante les gars mais je crois que je ne me remettrai jamais de ce drama la même année elle aura un second rôle dans le film Love Phobia en 2007 elle aura un rôle secondaire dans le drama Gong S que j'avais commencé mais jamais terminé me demandez pas pourquoi et elle aura le rôle principal dans le film d'horreur The Evil Twin que évidemment je ne regarderai pas parce que j'ai une flippette en 2008 elle jouera dans le drama Bench Moon qui est un drama que j'avais commencé mais que je n'ai jamais terminé parce qu'à l'époque en fait j'avais pas la traduction des derniers épisodes et je me souviens pas qu'elle ait joué dedans donc je pense qu'elle avait vraiment un personnage hyper secondaire où j'avais pas fait gaffe à l'époque, je n'en sais rien mais en tout cas c'est un drama que j'aimerais bien reprendre parce que mine de rien il me laisse des souvenirs hyper poignants en 2009 elle fera une apparition dans l'épisode 119 de High Kid 2 Through the Roof et obtiendra le rôle qui va faire décoller sa carrière à savoir dans You're Beautiful dont je vous ai parlé le week-end dernier dans ma petite sélection de dramas sur Netflix allez voir la vidéo elle y interprète donc le personnage de Gominam une jeune fille qui va devoir se travestir pour intégrer un groupe de K-Rock uniquement constitué de garçon c'était un personnage un peu mou, très gentil, qui pleurait beaucoup mais qui était trop mignon, tu étais obligé de t'attacher à elle c'est un drama que j'ai regardé un nom incalculable de fois en 2010 elle fera une apparition dans le drama My Girlfriend is a Gumiho Gumiho je sais pas comment ça se prononce et ce qui est très bizarre c'est que j'ai vu ce drama j'ai adoré ce drama, bon même s'il a un peu de longueur mais je ne me souviens pas de sa tête elle jouera également dans le film Cerrado Agency que je n'ai jamais terminé parce que je m'ennuyais en 2011 elle sera l'héroïne du drama taïwanais Ayate, The Combat Butler et elle jouera dans le drama succès You Fall It For Me que je n'ai jamais terminé je crois que j'ai regardé juste les premiers épisodes et puis je sais pas, je m'ennuyais et du coup j'ai pas continué le drama donc si vous voulez, oulala donc si vous voulez absolument que je le voie essayez de me convaincre en commentaire en 2012 elle jouera dans le drama Don't worry I'm a ghost et dans le pilote The King of Drama deux dramas que je n'ai pas regardé un série, oui parce qu'on regarde pas tout quand même et en 2013 elle sera l'héroïne de Flower Boy Next Door un drama que j'avais beaucoup aimé et dont j'ai jamais pu regarder les derniers épisodes parce qu'à l'époque il n'y avait pas la traduction en français jusqu'au bout décidément et il faudrait que je m'y remette du coup qui racontait l'histoire d'une héroïne qui ne sortait jamais de chez elle parce qu'en fait elle avait peur d'avoir des contacts avec les autres personnes et c'est un personnage hyper touchant j'avais adoré le drama il fera une apparition dans l'épisode 1 de Fabulous Boy qui est en fait la version taïwanaise de You Are Beautiful dans lequel elle jouait et jouera dans le film One Perfect Date mais surtout elle tiendra le rôle principal dans The Years un drama que j'avais beaucoup beaucoup aimé à l'époque malgré ses longueurs où elle interprétera un personnage assez banal en fait une jeune fille d'origine modeste qui galère pour économiser de l'argent mais qui est vraiment un personnage courageux et gentil donc t'es obligé de l'aimer quand même et la même année elle sera à l'affiche d'un film que je n'ai pas regardé non plus 2014 c'est pour moi sa meilleure année en fait elle va nous livrer deux prestations qui pour moi montrent tout l'étendue de son talent elle va jouer dans les dramas Pinocchio et dans le film The Royal Taylor donc dans Pinocchio elle interprète un personnage qui n'est pas vraiment aimé des autres personnes à l'école tout le monde l'appelle Langue de Vipère parce que justement elle n'est pas très très sympa avec ses camarades de classe et elle a un petit souci un truc vraiment pas très pratique elle ne peut pas mentir parce que si elle ment elle a le ok et dans le drama ils appellent ça le syndrome fictif de Pinocchio et du coup vous imaginez bien que ce handicap va donner lieu à plein de scènes hilarantes mais également à des scènes hyper tragiques et j'ai adoré son personnage j'ai adoré le drama il nous plonge un peu dans l'univers du journalisme et c'était vraiment super intéressant et du coup elle interprète la rêve dans le film The Royal Taylor qui est absolument génial il faut absolument que vous le regardiez et du coup elle interprète ici un personnage très sensible très fragile mais également très déterminé un personnage qui m'a beaucoup touchée et qui va lui permettre un peu de nuancer son jeu et de montrer un petit peu tout ce qu'elle est capable de produire à l'écran et franchement parfait en 2015 elle fera une apparition dans le film The Beauty Inside qui est un film que j'adore et en fait elle va juste faire l'un des physiques du personnage principal qui change de visage en fait tous les matins à chaque réveil l'année suivante elle interprétera un personnage que j'ai vraiment adoré dans le drama Doctor un personnage hyper charismatique qui sait se battre qui sait se défendre et qui sait défendre les autres et qui a suffisamment de volonté pour réussir à s'élever dans l'échelle sociale parce qu'en fait elle vient d'une famille c'est vraiment la grosse cata et elle va réussir à devenir médecin dans un des plus grands hôpitals de Séoul donc clairement elle va réussir sa vie et c'est un personnage qui m'avait beaucoup touchée que j'avais vraiment aimé elle fera également une apparition dans deux dramas et je verrai dans le film My Annoying Brother un film que je dois voir très rapidement parce que je sais pas j'ai envie et enfin en 2017 elle est à l'affiche du film dramatique Heard Black Ned et en 2018 je pense que beaucoup d'entre vous l'ont peut-être découverte avec ce drama elle joue dans Memories of the Alhambra que je n'ai pas vu enfin en fait j'ai juste vu le pilote juste pour tâter un peu le terrain et ça m'a pas spécialement attirée mais c'est un drama qu'il va falloir que je reprenne essayez de me convaincre en commentaire donc voilà si vous voulez découvrir cette actrice même si mes dramas de coeur pour moi c'est vraiment Evan Street et You're Beautiful je vous conseille de regarder Doctors et Pinocchio je pense que c'est vraiment dans ces deux dramas que vous allez pouvoir voir l'étendue de son talent et découvrir un peu une actrice que moi mais j'adore donc voilà je suis vraiment super ravie de vous avoir parlé de Park Kiné aujourd'hui ça me tenait beaucoup à coeur c'est une actrice que j'étais obligée de vous présenter et du coup la prochaine fois on va présenter un acteur je vais bientôt vous faire un sondage dans ma communauté ainsi que sur Insta donc surtout restez connectés et ce sera un garçon parce que j'aimerais bien faire un truc un peu paritaire genre une actrice un acteur une actrice un acteur une actrice un acteur une actrice un acteur histoire de faire ça dans les règles de l'art et je ne vais pas vous présenter que les acteurs coréens je vous présenterai aussi des acteurs japonais et des acteurs chinois taïwanais etc toutes les nationalités mais pour le moment coréens donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans quel drama vous avez vu par Chiney quel est votre drama préféré avec elle et moi je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ça la nuit bye bye oui 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 tu peux plus de moi tu en auras le pompon mais moi je t'aime quand même je t'aime qu'aller la aide on va directement stakes tester tu n'asladant 都 tu n'asladant tu n'asadant dog tu n'asadant Sous-titrage ST' 501